Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La réforme du Conseil de sécurité a été abordée par les participants. Les détails dans un instant avec notre envoyé spécial, l'Iester Rindy. La coopération algéro-italienne dans le secteur de l'éducation. Le ministre Mohamed Srirsa Dawi a reçu ce matin son homologue italien, Giuseppe Valditara. On parlera environnement avec la séance plénière à la PN consacrée au débat autour du projet de loi sur le contrôle et l'élimination des déchets. La ministre répondra cet après-midi aux questions des députés. Après avoir détruit Raza, l'occupant israélien veut à présent occuper l'enclave palestinienne. Des appels incessants dont ce sont lancés par des ministres de l'entité sioniste. Décryptage dans cette édition. Et puis, Météo Algérie annonce l'arrivée de pluie les prochains jours après un mois de novembre pratiquement à sec. Nous écouterons les explications de Hoaria Benarkta, experte en météo du sport du football, avec la suite de la 11e journée du championnat de Ligue 1 de match au programme cet après-midi. Bonjour à tous. Après la belle moitié de l'équipe nationale militaire aux Jeux africains d'Abuja, le président de la République, Améjit Abouna, adressait ses félicitations aux athlètes, soulignant que ce succès illustre le professionnalisme de l'armée nationale populaire, une brillante performance avec 96 médailles dans 53 honours, salué également par le général d'armée Saïd Shingriha, du président du Conseil de la Nation, Salah Gouji, de son côté le général-major Hassanat Belkassam, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP, a salué l'esprit sportif des athlètes. On l'écoute. Je tiens à exprimer ma fierté et ma reconnaissance envers la participation honorable de nos sélections militaires aux Jeux africains militaires qui se sont tenus à Abuja, au Nigeria. Cette participation a démontré un esprit sportif élevé, un engagement fort, une détermination remarquable à se concentrer dans les différentes compétitions. Le ministre des Sports, Walid Saad, il qualifie de son côté ses résultats de victoire historique. C'est un immense honneur de partager la joie de nos champions algériens à l'occasion de cette victoire historique. Ce succès reflète le niveau d'excellence atteint par le sport militaire algérien dans diverses disciplines grâce au travail acharné de ceux qui travaillent au développement de ce domaine dans notre pays. Direction Oran qui abrite les travaux du 11e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les travaux ont repris ce matin pour leur deuxième et dernière journée au programme. La tenue d'une session à huis clos autour de la coordination entre le Conseil de paix et de sécurité africain et les Etats africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les participants ont abordé la réforme du Conseil de sécurité, une nécessité pour les pays africains. Les détails avec notre envoyé spécial à Oran Liesterini. L'Afrique exige une réforme pour réparer une injustice qui n'a que trop durée. Si le continent compte plus d'une cinquantaine de pays membres aux Nations Unies, soit plus d'un quart, il ne dispose toujours pas d'un siège permanent avec droit de veto au niveau du Conseil de sécurité. A Oran, les participants réitèrent la revendication de l'Union africaine, c'est-à-dire deux sièges permanents et deux sièges non permanents supplémentaires. Selon Fatima Kiari Mohamed, l'observatrice permanente de l'UA auprès des Nations Unies, ce qui bloque aujourd'hui cette légitime demande, c'est la question du veto. C'est maintenant l'un des principaux problèmes en termes de réforme du Conseil de sécurité, la question du veto. Et bien qu'il y ait un soutien, notamment par l'annonce d'un des membres du groupe D5 pour accorder un siège permanent à l'Afrique, je pense que le problème majeur pour nous est la question du veto, parce que nous pensons qu'être au Conseil de sécurité sans veto ne représente que la moitié du pouvoir. Nous allons aborder cette question au sein de l'UA lors des deux prochaines réunions qui auront lieu la semaine prochaine au niveau des ambassadeurs et puis en janvier au niveau du ministre. Les appels se multiplient en ce sens pour une refonte de la gouvernance mondiale et un réel multilatéralisme. D'autant plus que la majorité des questions abordées au Conseil de sécurité concernent le continent africain. Toutefois, certains membres permanents restent réticents face à cette question. Et pour rappel, dans son message au participant hier, le chef de l'État a mis en avant le rôle et les efforts de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent dans la défense des intérêts du continent africain. Un message lu en sonnant par le ministre des Affaires étrangers Ahmed Attaf. La coopération algéro-italienne dans le secteur de l'éducation, le ministre Mohamed Srirsa Adawi, a reçu ce matin son homologue italien Giuseppe Valditara. En visite en Algérie, les deux ministres ont abordé l'enseignement de l'italien en Algérie et l'arabe en Italie. On écoute le ministre de l'Éducation, Mohamed Srirsa Adawi. Cette visite est une occasion de s'informer sur le système éducatif italien et les perspectives d'enseignement de cette langue chez nous. Aujourd'hui, une collaboration a été officialisée par la signature d'un protocole d'accord portant sur le développement de l'enseignement de la langue italienne dans les établissements algériens. Ce protocole constitue également une opportunité pour promouvoir l'enseignement de notre langue en Italie, un outil d'intégration de la communauté algérienne. C'était le ministre de l'Éducation. Le prix de la meilleure thèse de doctorat décerné ce matin par la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à la professeure à l'Université d'Oran 2, Zahara Kilani. Ce prix vise à promouvoir la recherche dans ce domaine juridique, contribuant ainsi à l'évolution du droit constitutionnel. Pour la lauréate, ce prix symbolise l'ambition de l'Algérie de se positionner comme un leader académique en Afrique. Ses propos sont accueillis par Sophia Bokacha. La dimension africaine de ce prix met en évidence la position prestigieuse qu'occupe l'Algérie en Afrique, une position qu'elle continue de renforcer. L'Algérie a été à l'initiative de cette compétition et a eu l'honneur de voir l'un de ses étudiants et chercheurs remporter ce prix. Cela confirme la qualité de l'enseignement en Algérie et les efforts considérables déployés par le ministère pour améliorer la recherche scientifique au sein de ces universités. En hommage de cette cérémonie, un accord de partenariat a été signé entre la Cour constitutionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur. Cet accord vise à promouvoir les relations entre les deux parties et soutenir la recherche dans le domaine du droit constitutionnel. Le débat au sein de l'APN autour de la gestion, le contrôle, l'élimination des déchets et le projet de loi concernant ce dossier a été débattu ce matin par les députés dans leurs interventions. Ils ont fait justement des propositions pour enrichir le texte Ibti Al-Adoun. Plusieurs députés ont salué les ambitions du projet tout en insistant sur les conditions nécessaires à sa réussite. Le député indépendant Abd al-Rahman Boukermouch a souligné l'importance d'impliquer le secteur privé et de renforcer la collecte des déchets à travers des mesures concrètes au niveau communal. Il a également plaidé pour un plan national de traitement des eaux usées en complétant des objectifs du projet. Du côté du parti RND, Ahmed Abou Bakar a mis en avant les bénéfices économiques de l'économie circulaire, citant son potentiel de création de richesses et d'emplois. Enfin, le député du MSP, Mohamed El-Hadith Bessi, a appelé à la réactivation du Fonds national de l'environnement pour financer les projets de recyclage. Il a également insisté sur la nécessité de garantir les ressources humaines et matérielles adéquates pour concrétiser les ambitions de ce texte. Pour rappel, les débats devraient permettre de préciser les contours de cette réforme majeure essentielle pour bâtir une économie verte et durable en attendant les réponses de la ministre de l'Environnement qui aura lieu cet après-midi. La préservation de l'environnement passe également par l'épuration des eaux usées. Il a augmenté l'apport de ces eaux dans l'irrigation agricole. Pour rappel, le président de la République a réitéré cette nécessité à atteindre les 30 à 40%. Un programme ambitieux est d'ailleurs engagé cette année. 19% sont déjà atteints en termes d'utilisation. On écoute l'ami Al-Ahtilette, directrice générale de l'Agence de gestion intégrée des ressources. Idri, quel était l'invité du jour ce matin ? L'Algérie est dotée quand même de plus de 232 stations d'épuration à l'heure actuelle pour une capacité installée de plus de 1 milliard mètres cubes an. Donc vous voyez, c'est comme le dessainement. Donc on est arrivé à plus de 1 milliard. Un programme de réutilisation qui existait déjà depuis le temps, mais était timidement sur des petites parcelles. Il fallait préparer les textes, les normes. Donc nous avons une norme algérienne. Donc les grandes stations, les grands projets de réutilisation. On a visé beaucoup plus les grands périmètres d'irrigation. C'est la sécurité alimentaire. Pour ces grands périmètres d'irrigation, on a aussi la petite moyenne hydraulique qui vient après. Donc là, on a comme un programme qui s'est lancé en 2023. 48 projets. Il ne faut pas oublier qu'il faut mettre à niveau les stations d'épuration, surtout sur celles anciennes. Donc il faut les mettre à niveau avec une adaptation des process. Et l'apport de l'eau des salées sera également revu à la hausse avec la réception des cinq stations à la fin de l'année en cours. L'eau des salées parviendra au vilaya de l'intérieur jusqu'à 150 kilomètres pour une meilleure répartition de la ressource. Il existe d'autres projets également pour consacrer cette équité, notamment le transfert dans le sud du pays. L'amiëlle Ahtilet, directrice générale de l'agence de gestion intégrée des ressources hydriques. Comme on avait ces dernières années des barrages à sec dans d'autres barrages alimentés. Donc il y a eu la mise en place des infrastructures de base hydraulique. Donc construire les grands barrages de mobilisation et des interconnexions entre les barrages. Et là, à cheminer avec des transferts vers plusieurs vilayas. Vous avez les barrages à l'est du pays, il y a aussi le mao à l'ouest, il y a aussi au sud, il y a énormément de projets de transfert, que ce soit pour le nord, que ce soit pour le sud. Là, on parle de l'équité de l'eau potable pour tous les citoyens du nord du pays et du sud du pays. L'amiëlle Ahtilet, directrice générale de l'agence de gestion intégrée des ressources hydriques, a été l'invité du jour ce matin et a répondu aux questions de Nelly Manouali. Transition toute faite pour parler du secteur de l'agriculture et cette rencontre à CETIF, une rencontre régionale sur l'évaluation de la campagne Labours Semaïe de la saison agricole 2024-2025. Ce rendez-vous a regroupé 16 vilayas. On écoute à ce propos Benderidim Saoud, représentant et directeur de production agricole auprès du ministère de l'agriculture. Il est au micro de notre correspondant à CETIF, Mohamed Farouk. Ce regroupement qui regroupe 15 vilayas de l'Est, c'est pour discuter sur les problèmes rencontrés par les producteurs en matière de développement de cette filière des céréales. M. le Président a insisté sur avoir une autosuffisance en matière de brés durs d'ici 2025 et l'orge en prévision de 2026. C'est pour ça que tous les secteurs sont mobilisés pour atteindre ces objectifs, soit en matière de l'accompagnement financier ou bien l'accompagnement technique. La stratégie du secteur est basée sur le développement des filières stratégiques, à savoir les céréales, les cultures oligineuses, le maïs, ainsi que la semence, tout type de semence, soit semence maraîchère ou bien semence céréalière. Deux heures quarante-cinq minutes sur Algéchelle 3. Après avoir détruit Raza, des appels insistants pour l'occupation de l'enclave palestinienne sont lancés. Le ministre d'Extrême Droite chargé de la Sécurité de l'Antité sioniste déclare soutenir le projet de coloniser Raza, assiégé et bombardé par l'Antité sioniste, en poussant les Palestiniens au départ. Mais pour l'ancien ministre de la Défense, et chef d'état-major de l'armée d'occupation israélienne, ces appels pour réimplanter des colons à Raza conduirait à la destruction de l'Antité sioniste. On écoute le décryptage du militant Taufir Qatahadi. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Le fait de présenter cette volonté de réoccuper Gaza et puis d'annexer une bonne partie de la Cisjordanie, sinon toute la Cisjordanie, à l'exception des villes, ce n'est pas quelque chose qui vient uniquement de Ben-Burir, mais de tout l'establishment politique israélien. Et ils font tout pour le réaliser. Ils passent dans le nord de Gaza. Les bombardements incessants, les massacres, la famine contre la population, c'est pour la pousser à l'exil. Et tous les matins, on entend des Israéliens qui ont bombardé et puis rasé tous des quartiers dans la Jabaléa, dans d'autres endroits dans le nord de la bande de Gaza. Donc le but, c'est quoi ? C'est que la population ne retourne plus là-bas et que ces terrains deviennent interdits aux Palestiniens, mais sous contrôle israélien. Et pour bâtir des colonies, ils considèrent que Gaza, c'est aussi un territoire que Dieu leur a promis. Et alors que le Hamas s'est déclaré, je cite, ouvert à la discussion de toutes les idées et propositions qui mèneront à la fin de l'agression sioniste. Donc la Palestine, le ministre de la Sécurité et de l'antité sioniste Ben-Burir, appelle à l'intensification des combats. Arraza, sur le terrain, les massacres continuent. Pas moins de 100 razawis sont tombés en martyr au nord de la bande de Gaza en 24 heures. On écoute le témoignage du journaliste Arraza, Ahmed Abou Achawish. Il est contacté par Karima Ben-Nour. Après 423 jours de guerre contre Gaza, plus de 100 chahides sont enregistrés par la défense civile. Les dernières 24 heures, son porte-parole, Mohamed Abbasal, parle de bombardements systématiques des institutions civiles au nord de Gaza où 20 000 gazawis se sont maintenus à Beit Lahya, Beit Hanoun et Jabaliyah. Les trois grands hôpitaux du nord de la bande ont été démolis, même au centre de Gaza. La nuit était dure. Les cadres de la santé poursuivent le retrait des parties des cordes sous les décombres, surtout au camp de nos ayarates proches de l'axe netzarim occupé par l'armée sioniste. L'Honoroi et la Cuisine Mondiale ont arrêté leur travail à cause de l'occupant qui empêche l'acheminement des aides. En parallèle, les négociations au Caire avec la résistance pourraient avancer si l'ennemi se retire complètement de Gaza. Un retour en Algérie. Après un mois de novembre, pratiquement un sec. Météo Algérie annonce l'arrivée des pluies les prochains jours, pour être précis, le 8 décembre, selon Météo Algérie, et avec une baisse sensible des températures. À ce propos, on écoute Wadiah Benerikta, experte en météo. Elle est contactée par Avida Hamouch. Ces perturbations seront plus actives sur les régions centre et est, surtout côtières et proches côtières. C'est dû surtout à une infiltration d'air froid. Pour la nuit du mardi au mercredi, on risque d'avoir une infiltration d'air relativement frais. Donc il y aura effectivement un changement du temps. Ça sera un ciel duageux. Ça sera un repli de la température maximale. On attend aussi une petite amélioration temporaire seulement. Et tout de suite après, il y a une perturbation qui est prévue à partir du 8, Inchallah. Cette perturbation paraît plus importante, puisque l'air froid est plus important cette fois-ci. C'est de l'air sibérien qui s'est isolé sur le bassin méditerranéen et qui s'infiltre sur nos régions. Donc tant qu'il est plus froid, tant que l'activité est plus importante. Hamza Rahmouni qui aime le froid et qui aime surtout le bon jeu sur les terrains. Il y aura du football cet après-midi avec deux matchs au programme. C'est la suite de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Hier, le choc entre l'entente de Sétif et le Mouloudi à Dalger n'a pas connu de vainqueur. Hamza Rahmouni, bonjour. Bonjour, Balahim. Deux matchs au programme pour la suite de cette 11e journée qui, rappelons-le, avait débuté le samedi 30 novembre. Donc aujourd'hui, on aura à partir de 16h, J.S. Aura, J.S. Kabylie et à 17h30, U.S. Biscra, C.S. Constantine. Hier, le choc entre l'entente de Sétif et le Mouloudi à Dalger s'est sondé sur un nul vierge. Zéro partout. Il n'y a pas eu de vainqueur. Le Mouloudi à Dalger qui a perdu deux points au vu de la physionomie de la rencontre, de nombreuses occasions ratées et notamment un pénalty manqué par Andy Delors. En revanche, le CRB Louis-Dade a enchaîné par un troisième succès d'affilée en battant la S.O. Schleff au stade du 5 juillet dans une rencontre qui s'est déroulée à Wiklo. Deux buts à zéro grâce à un doublé de Ayman Mahyous. Samedi, trois matchs se sont disputés. M.C.L. Bayer de S.Mostagan et un but partout. Victor de Magrave face au Mouloudi à Dalron deux buts à un et l'USM Khenchela qui a battu l'Olympique Akbou un but à zéro. La rencontre USM-Alger par Ado A.C. a été reportée à une date ultérieure au classement général. Le CS Constantine, leader avec 18 points suivi du Mouloudi à Dalger avec 17 points. Troisième position, l'USM-Alger et l'USM-Khenchela conjointement avec 16 points. Des matchs qu'on suivra bien évidemment en direct sur nos ondes à partir de 16h. de la chaîne 3. Soyez au rendez-vous. C'est la fin de ce 12-13 à 12h51 sur Alger chaîne 3. Merci d'avoir suivi. Merci à Selma à la réalisation et à Erdogan également. Merci à Sadiq à la technique et à Nesrine à la régie d'antenne. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne écoute. Merci à Sadiq à Sadiq.